... Merci et bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre dans nos antennes ce matin. Salim Naouda est notre invité pour ce second temps de parole. Salim Naouda, bonjour et bienvenue. Bonjour et c'est un plaisir. Salim Naouda, ça fait déjà 4 semaines. Nous sommes dans notre cinquième semaine de grève, de conflit du côté de BDM. Les salariés demandaient dès le départ, en tout cas parmi les doléances, parmi les revendications, 150 euros pour chaque salarié. Chose qui a été tout de suite refusée par la direction. Où en est aujourd'hui ? Est-ce que finalement nous avons raison, avec Léonard Odier, de le dire le matin, qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien qui s'est fait depuis ? Effectivement, depuis tout ce temps-là, au niveau des représentants du personnel, ils ont tendu la main à ce qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes, à ce qu'il y ait une médiation de la directe. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de négociations. Tout semble être bloqué. Mais en même temps, quand j'ai fait des analyses et j'ai regardé l'intérieur, je me suis rendu compte que M. Berlioz, c'est quelqu'un qui est à Mayotte depuis avant la grève contre la Vichère, qui a travaillé, qui a aussi participé dans les négociations. Donc je me suis rendu compte que même pendant ces négociations, il n'a pas été tendre. Donc il n'a pas voulu accompagner Mayotte dans cette question de Vichère. Mais la seule chose qui l'intéressait, ce sont les chiffres pour ses actionnaires et comment faire pour tirer le maximum de profit. Et puis par la suite, il était... D'ailleurs aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi il a quitté le MEDEF. Parce qu'il était dans les négociations aussi en tant que représentant du MEDEF au niveau de l'interprofessionnel. Et on s'est rendu compte que depuis 2012, il n'y a plus eu de négociations sur l'évolution de la grille interprofessionnelle. Chacun ou chaque entreprise fait ce qu'elle a envie de faire dans son secteur. Et il n'y a jamais eu une évolution. Et en même temps, il y a eu des négociations interprofessionnelles avec l'accord qui a été signé en 2012 pour une évolution vers les conventions collectives. Et aussi, une fois que les conventions collectives sont mises en place, il y allait avoir l'annulation des anciennités. Ce que nous avons constaté, c'est que le patronat en général à Mayotte a bloqué sur l'application des conventions collectives. Et par contre, pour l'annulation des anciennités des salariés, ça a été très vite. Ils l'ont annulé sans qu'il y ait eu des contreparties. Donc, juger la personne, moi je me dis que c'est quelqu'un qui n'a jamais été tendre, qui n'a jamais voulu accompagner le développement social de Mayotte. Il est là. Je peux comprendre qu'il est là par les actionnaires, pour les actionnaires. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un département français. Il y a une évolution, il y a un choix qui a été fait massivement par la population pour qu'on soit département. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on tente vers le droit commun social. Mais qu'est-ce qui me leute aujourd'hui ? Nous constatons tout simplement que les grands groupes, en l'occurrence BDM, qui ont un poids dans l'interprofessionnel et aussi dans le commerce, bloquent pour que la convention collective commerce de grande distribution à domination alimentaire s'applique à Mayotte. Sinon, ils auraient pu se mettre ensemble et appliquer la convention collective. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, les 150 euros qui sont demandés, certains se disent, quand on dit 150 euros, on dit, ça c'est trop. Mais il faut faire la comparaison entre le SMIC qui était appliqué en 2017, le BRUD était en 2017 de 1245,53 euros, pour un net de 1147,79 euros. Alors qu'à Métropole, le net, il était à 1135. À Mayotte, on était au-dessus. Aujourd'hui, bizarrement, avec l'application du Code national du travail, on a un net aujourd'hui à Mayotte de 1169 euros contre 1217 euros au niveau national. Alors qu'en 2017, le net de Mayotte était au-dessus du net national. Donc, aujourd'hui, les salariés de Mayotte qui sont payés au SMIC, ils ont perdu 148 euros. Donc, cette demande de 150 euros se justifie. Ce n'est même pas une augmentation de salaire, mais c'est un ajustement par rapport à ce qui était acquis, par rapport à ce qui est acquis avant l'application du Code du travail. Vous pouvez aussi entendre... Moi, j'entends votre discours. J'entends également l'autre discours qui dit de la direction, écoutez, cette demande-là, ça représente 6 millions. Et c'est une somme énorme, mais on ne peut pas... Pour eux, c'est hors de question d'avoir 6 millions de plus de charges. Est-ce qu'on peut comprendre cet argument-là ? Quand on a des données qui ont été communiquées par les salariés, qui ont été communiquées d'ailleurs par la direction avant qu'ils ne soient connus par les salariés, qui dit que le chiffre d'affaires à Mayotte, comparé à la population, est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires qui est fait sur la réunion, et qu'on a des salariés à Mayotte qui sont payés à prix des cacahuètes, alors qu'à la réunion, on applique la Convention collective nationale avec les grilles nationales. Et en 2016, là, on va vraiment en arrière. En 2016, le petit salaire de la grille nationale était à 1 531 euros. Donc dire aujourd'hui, payer les maorais, payer les salariés à Mayotte, un salaire normal, pour eux, ce n'est pas normal, nous disons tout simplement qu'ils sont dans un système colonialiste, et ils veulent que ça perdure. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons mené des négociations, il y a eu des conflits auparavant pour l'application des conventions collectives, et nous avons aujourd'hui la complicité de la directe aussi, qui même le décret qui était appliqué sur la compensation en temps partiel, un décret qui s'appliquait dans l'ensemble du territoire national, y compris Mayotte, et bizarrement, notre directe à Mayotte a fait le choix d'appliquer 7,05 euros, communiqué aux employeurs pour les salariés de Mayotte. Alors que ces 8,03 euros représentent effectivement le net qui aurait dû avoir le salarié de Mayotte. Est-ce qu'on n'a pas peur que... Supposons que demain, ils acceptent. Ils payent 150 euros de plus, comme vous le demandez. Est-ce que vous n'avez pas peur que, du coup, ils répercutent ça sur le prix de vent, pour récupérer un peu d'argent, et qu'in fine, c'est le consommateur qui paye ? Déjà, il faut voir la composition des prix à Mayotte. Ça n'a rien à voir avec les autres territoires. N'ayant pas de la concurrence suffisante dans le département, nous payons le prix cher, alors que les salaires sont les plus bas. Donc déjà, on paye beaucoup plus cher qu'ailleurs. Donc ne venez pas justifier des augmentations des prix dans les commerces par rapport à une demande légitime des salariés. Ça sera mettre en opposition les droits des uns et des autres. D'ailleurs, c'est ce qui a été joué la plupart du temps, en mettant en opposition les droits des uns et des autres, alors que nous savons qu'il y a des soutiens énormes qui sont faits au niveau du patronat par les gouvernements successifs, et qu'il n'y a pas eu de redistribution pour les salariés. Malheureusement, les salaires à Mayotte sont les plus bas. D'ailleurs, je vais continuer sur cet élément-là à aller discuter avec les autres syndicats pour qu'on puisse comprendre la politique menée dans notre département, déjà au niveau de l'administration de l'État qui a la responsabilité du monde du travail à Mayotte, et aussi la politique menée par les employeurs à Mayotte qui tire de jour en jour les droits des salariés de Mayotte vers le bas. D'ailleurs, pour continuer toujours, il m'a été étonnant de voir qu'il y a une décision, une demande persistante de faire participer à des négociations. Il y a eu un syndicat qui n'est pas en grève aujourd'hui dans ce conflit BDM, alors qu'à ma connaissance, quand on est en conflit, ce sont les parties au conflit qui mènent des négociations. Donc, imposer une troisième partie dans la négociation qui n'est pas dans le conflit, c'est pour aller aider tout simplement la partie employeur. Donc, là, les salariés, heureusement, ils ont refusé, et nous espérons que la directe entendra cette voix et ne jouera pas le forcing, parce que la directe joue aussi ce jeu-là, sur ce forcing, de faire participer à un syndicat. Nous attendons une réponse de la directe en espérant que la directe contactera l'employeur, parce qu'il y a une demande... Il paraît que c'est prévu cette semaine, oui. Nous espérons, parce qu'il y a une demande qui est envoyée par les représentants en grève, les représentants du personnel en grève aujourd'hui. Il y a une demande qui est envoyée. La directe qui souhaite ou qui veut que ce soit ces mêmes représentants qui fassent la demande auprès de l'employeur pour ouvrir des négociations. Mais je pense que, pour la médiation, il appartient à la directe de faire appel à l'autre partie, lui dire que la partie syndicale des salariés a fait la demande de médiation, et nous espérons que l'autre partie employeur répondra. Et, dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que, oui, des négociations, sauf, on ne veut pas de Salim Nahoudan dans les négociations, parce que, d'habitude, ils piétinent les droits des salariés dans ce département, donc ils ne veulent pas avoir en face d'eux quelqu'un qui prend en mesure les enjeux, quelqu'un qui a la connaissance de l'évolution sociale de Mayotte pour faire comprendre à tous ce qui a été acquis dans le passé, ce qui doit être fait dans l'avenir pour l'intérêt des salariés. Et, malheureusement, de plus en plus, on a des patrons qui veulent jouer au pourrissement des mouvements et qui ne vont pas dans le sens du social sous-été par les salariés. Alors, Salim Nahoudan, on a entendu d'ici et là que, forcément, un mouvement qui s'enlise, qui continue et qui perdure, il va y avoir même peut-être des gens, donc des grévistes qui seraient convoqués, voire même peut-être plus tard remercier. Et vous, en tant que syndicat, est-ce que là, c'est un autre combat qui pourrait s'engager ? De toute façon, nous avons connu durant toutes ces décennies, à chaque fois qu'il y a des salariés qui se soulèvent pour demander l'application de leurs droits, il y a toujours des employeurs qui jouent la résistance, le pourrissement du mouvement. Et puis, au final, ils convoquent les salariés, en l'occurrence, la plupart du temps, les représentants du personnel, et ils finissent par les licenciés. Nous pensons que ce jeu-là doit finir, que l'inspection du travail ne doit pas, en permanence, jouer le jeu du patronat à Mayotte. Il faut qu'enfin, qu'il y ait un vrai dialogue qui soit instauré. Sinon, nous avons vu des situations qui étaient difficiles dans ce département. Moi, je dis, s'il faut qu'on passe par là à chaque fois, pour faire avancer le social, il faut, dans ce cas-là, qu'on y passe. Nous l'avons vécu en 1993, que Mamoudou avait pris feu pour une augmentation de SMIC. Nous avons connu 2011 pour le respect des droits des Mahorais. Nous avons connu 2018, donc nous n'avons pas encore fini pour la construction, pour l'évolution du social à Mayotte. S'il faut refaire, on refaira. Oui, mais justement, si la direction, supposons maintenant, elle dit non, moi, parce que pour eux, leur discours, c'est ça. Les négociations sont faites, on a lâché des choses. Pour nous, c'est fini. Mais la direction a lâché quoi ? La question est de dire s'ils restent sur leur position maintenant. Est-ce que ça va durer quoi ? Six semaines, sept semaines, huit semaines ? Déjà, il faut voir que la CGT soutient le mouvement de grève, mais la CGT n'est pas en grève. Ce sont les salariés de ce groupe qui sont en grève. Ce sont des revendications légitimes de ces salariés. Donc, si les salariés estiment que c'est de leur droit, d'ailleurs, la CGT ne serait pas là si ce n'était pas de leur droit, nous, on est là parce que nous estimons aussi que c'est de leur droit. Donc, si l'employeur ferme toutes les portes, ça veut dire que l'employeur est antisocial. L'employeur ne veut pas l'évolution de Mayotte parce que nous savons les chiffres qu'ils font aujourd'hui avec les Ducabé. Parce que nous avons parlé et vous avez affiché que le Djambo score alors qu'il n'y a pas que le Djambo score. Il y a les scores, il y a Ducabé, il y a la CNI et j'en passe. Donc, tous ces salariés... La question à savoir, c'est que maintenant, ça arrive de durer. C'est-à-dire que si la direction dit non aujourd'hui... Il appartient aux grévistes de décider à quel moment il faudra qu'on arrête. Nous allons les accompagner comme nous l'avons fait avec les salariés de Coca-Cola, de Maïko. La grève avait duré trois mois et au final, ils ont gagné. Donc, si les salariés de Djambo score jugent nécessaire à ce que la grève dure pour qu'ils gagnent au final, nous allons les accompagner comme nous l'avons fait. Contre le pot de terre, quelque part. De toute façon, vous savez, il y a David et Goliath, c'est qui qui avaient gagné à la fin ? Oui, mais le pot de terre contre le pot de terre, c'est le pot de terre qui casse. Ça dépend. C'est difficile. Ça dépend. Ça dépend. Donc, aujourd'hui, nous avons un employeur qui est têtu, qui n'a jamais voulu... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, que la plupart des directeurs qui restent longtemps à Mayotte, ce sont des directeurs qui jouent contre Mayotte. ils remontent le maximum des chiffres dans leur groupe, ils montent le maximum des chiffres pour les actionnaires contre la population de Mayotte, contre les salariés de Mayotte. Donc, si lui, il a duré autant de temps dans ce département, alors que ses prédécesseurs n'avaient pas fait autant de temps, c'est que lui, il est contre Mayotte. Donc, il fait des bons chiffres. C'est pas ce qu'il dit, hein, aujourd'hui. Non, ben, c'est vous qui dites... Nous, ça fait la quatrième grève que je mène dans cette entreprise. Et donc, quatre grèves... Mais comment, d'ailleurs... Et à chaque fois, c'est tout... À chaque fois, c'est une demande d'une évolution. C'est une demande d'une application des taux qui sont appliqués au niveau national, au niveau de la Réunion, parce que souvent, les salariés, ils se comparent par rapport à ce qui se passe à la Réunion. À chaque fois, on revient sur cette demande qui n'est pas satisfaite, alors qu'ailleurs, ça se fait. Donc, c'est quelqu'un qui joue contre les salariés de Mayotte. Comment ça se fait, Salim Naouda, quand on voit qu'également, du côté de la Réunion, la CGT soutient ce mouvement des maurais. Et en même temps, eux, il y a des avancées. Notamment, ils vont être reçus par le grand boss de la Réunion. Alors qu'à Mayotte, c'est totalement le contraire. Mais justement, parce qu'il y a une politique qui est menée dans ce département par les employeurs qu'il ne faudra pas répondre aux demandes légitimes des salariés pour qu'on nous garde toujours dans un système de mendiant, pour qu'il n'y ait pas des salariés qui arrivent à s'en sortir et à vivre une vie digne, ça fait plaisir à ces personnes qui font le blocage. Donc, si à la Réunion, il y a cette volonté, c'est parce qu'à la fois, les politiques veulent l'évolution sociale, veulent l'évolution des droits des travailleurs. Il y a l'administration qui est là-bas aussi, la directe comme à Mayotte ou la direction régionale du travail, qui travaille avec les syndicats pour l'évolution sociale. Et qu'à Mayotte, malheureusement, nous n'avons pas ces institutions avec les salariés. Nous avons ces institutions et ces politiques contre le droit des salariés de Mayotte. Parce que sinon, nous avons des parlementaires, nous avons des associations des maires, nous avons une présidence du conseil départemental, tout ce monde se serait intéressé de la situation et demander qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça bloque. À quel moment, à quel moment, ces salariés ont été appelés, je crois, il y a un député ou une députée qui les a reçus pour comprendre la situation. Mais nous espérons que l'ensemble des parlementaires se mettent ensemble pour demander à ce qu'on respecte les salariés de Mayotte. quand on a un décalage du SMIC net de 148 euros, ça fait énorme. Il faut que les parlementaires se réveillent. Combien de personnes, à quel moment, sont en grève ? Ce n'est pas moi qui fais le compte. Ce sont les salariés qui font le compte. Mais combien de pourcentages ? Je n'ai pas un pourcentage à donner parce que ce n'est pas uniquement sur le piqué de grève qu'on voit les grévistes, mais ils sont éparpillés, donc je ne peux pas savoir. Est-ce que le mouvement va se durcir, là, maintenant ? Ce sont les salariés qui sont à la manette. Donc c'est eux qui mènent leur mouvement. Nous sommes là pour les accompagner, que ce soit au niveau juridique, judiciaire ou dans les négociations. On va leur donner les bips nécessaires pour qu'ils mènent à bien leurs négociations. Alors Salim Nanda, pour finir, on sait que certains salariés nous ont dit qu'on nous met la pression, on nous a envoyé une fois au tribunal, on a gagné. Certains ont dit même qu'il y a des salariés qui ont failli saccager notamment un dépôt. Est-ce que tout ça, vous suivez ce dossier de près ? Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est une pression ? Moi, je ne suis étranger d'aucun événement qui se passe dans ce conflit. Je suis tout. Et même le pire, c'est d'avoir des encadrants qui vont dans les familles mettre la pression aux familles pour que les grévistes reprennent le travail. Ça, c'est inadmissible. Des encadrants qui sont payés à des cacahuètes, parce que comparé à ce qui est payé dans les autres départements avec une grille claire par rapport à ce qu'ils gagnent ici, parce qu'on leur a promis des postes des directeurs d'enseignes quelconques qu'ils vont jouer contre les salariés grévistes. Nous trouvons que c'est inadmissible et c'est quelque chose de l'ancien temps qui nous avons, j'espère, évolué et que malheureusement, cette méthode, c'est la méthode qui a été dénoncée par Aimé Césaire le temps de l'esclavagisme et de la colonisation, que malheureusement, ce sont les têtes pensantes de ces pays colonisés qui jouaient contre la population. Et aujourd'hui... Je lis des propos que vous avez dit en 2011 par rapport à Jumbo, c'est les mêmes choses, grève générale, répression coloniale. Vous avez les mêmes mots. On a l'impression qu'en 10 ans, rien ne change. Tant que les choses n'ont pas évolué, on utilisera les mêmes termes. Donc pour vous, ça fait 10 ans que ça n'a pas évolué ? Ça n'a pas évolué parce que vous savez, en 2010, nous avons signé avec Hubert Desrache un relevé de conclusion disant qu'on allait appliquer le code du travail dès l'entrée de la départementalisation à Mayotte et les conventions collectives et on est en 2020. 10 ans après, rien n'a été fait. Donc si je tiens les mêmes propos, c'est que je sais d'où j'ai les sources. Salim Nauda, merci d'être venu nous faire le point en tout cas de ce conflit. Finalement, on le sait très bien que si aujourd'hui la directe ne rentre pas dans la danse pour essayer de jouer les négociateurs, ce conflit va perdurer. Merci beaucoup en tout cas et on va suivre ce dossier de près. Merci à vous. Ça sera tout pour ce second temps de parole. Merci à vous.